Salut les gamers, salut à tous, je vous retrouve sur une vidéo Forza 4 concernant la dernière étape des 90 ans des 24 heures du Mans. Donc le défi consiste à faire un temps avec la BMW M3 GT2, comme vous pouvez le voir. Cette voiture a une livrée assez particulière au niveau de la décoration. Personnellement, je n'aime pas, je trouve ça moche, mais ça le mérite d'être original et qu'on ne voit pas ça partout. Donc je crois que, si je me rappelle bien, c'était un concours qu'il y avait eu au début de Forza 4, je crois, et un concours pour faire des livrées, pour inventer, créer des livrées, parce que sur Forza 4 vous pouvez créer des livrées comme ceci. Et donc c'était lui qui avait gagné, ou un truc comme ça. Bon, c'est peut-être pas exactement ça, mais je crois que c'était un truc comme ça. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien ce week-end. Donc j'ai oublié de vous dire, nous sommes... Ouh, téléphone, c'est possible. Bon, tant pis. Nous sommes donc le samedi, je ne sais plus quand, il est 2h55, on est sur le dimanche. Parce que 2h55, nous sommes dimanche. Donc nous sommes dimanche et j'ai deux, trois petites choses à vous raconter. En premier, que je sors d'une soirée Black Ops avec mon clan, on s'est bien amusé, c'était bien sympathique. J'étais aux pompes ce soir, je viens d'avoir mon fusil à pompe en or, donc je suis content, parce que le fusil à pompe, le premier de la liste, le M876, là j'adore. Donc maintenant, j'ai le Vector en or, le fusil à pompe en or, le PDW, la mitraillette en or, et maintenant mon objectif, c'est le Fall pour l'avoir en or, et la Scorpion. La mitraillette Scorpion, et après j'arrêterai là, parce que c'est des armes que je préfère, tout simplement. Peut-être que je me passerai après au fusil d'assaut, etc., mais c'est pas sûr. Deuxième chose dont je voulais vous raconter, je l'ai précisé dans la dernière vidéo, je crois, mais je vais le redire à chaque fois que je fais une vidéo cette semaine, je déménage à la fin de cette nouvelle semaine qui va débuter lundi. C'est-à-dire que samedi prochain, je déménage, donc il est possible, selon Internet. Alors, aujourd'hui, je suis câblé, donc vous connaissez la différence entre l'ADSL et le câblé. Le câblé, moi j'habite à Paris, le câblé, c'est fibre optique, 100 mégas, 200 mégas, etc., etc. Donc, tout ce que vous téléchargez, ça va très vite, tout ce que vous faites, l'image de la télévision est beaucoup plus belle, beaucoup plus d'HD, etc. Je vais me retrouver dans un immeuble où il n'y a pas, où le immeuble n'est pas câblé. Donc, je commence, je pleure déjà, et je pense que je continuerai à pleurer. Mais, bien sûr, rassurez-vous, bien sûr, on peut passer, comme beaucoup d'entre vous, on peut passer par l'ADSL, par la ligne téléphonique. Donc, j'aurai quand même Internet. Comme je reste chez mon opérateur, car je déménage pour une période temporaire, je reste chez mon opérateur qui ne fait pas la télé. Qui veut dire que j'aurai la télé, la TNT, etc., mais je n'aurai pas le câble, c'est-à-dire que je n'aurai pas les chaînes que je regarde d'habitude, c'est-à-dire Eurosport pour la MotoGP ou la Formule 1, je n'aurai pas Big Sport pour le basket américain, ça, ça me fait mal oufiant, parce que je regarde tous les soirs, je regarde. J'aurai, voilà, il y a plein de chaînes qui vont disparaître, c'est pas grave. C'est pour 3, 4, 5 mois, après, je vais avoir un autre appart, plus grand, qu'on va passer à l'achat avec ma petite femme. Et donc, à ce moment-là, j'aurai, bien sûr, un immeuble câblé, immeuble maison, je ne sais pas, mais ça sera câblé, et je récupérerai en plus, plus 100 mégas, mais à 200 mégas avec la nouvelle box de numérique câble, etc., etc. Donc ça, c'est une chose de vous dire que si, effectivement, je n'aurai pas de vidéos pendant quelques jours, comme ça peut peut-être des fois m'arriver, mais là, peut-être que ça peut être plus long seulement si ça marche ou si ça ne marche pas, ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas de faire des vidéos, je n'arrête pas de faire des vidéos ni sur Far Cry, ni sur Hitman, ni sur Forza, ni sur tous les jeux que je possède, tous les jeux que vous aimez, tous les jeux qu'on partage ensemble, je n'arrête pas les vidéos, je reviens dès que je peux. Je pense que la semaine prochaine, ça devrait être réglé, mais au cas où, vous savez comment c'est, on ne sait jamais. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est réglé. Voilà. Donc, revenons à notre petit jeu Forza, cette voiture, cette dernière étape, donc, est la dernière. J'ai fait un temps de, je l'ai noté quelque part, 4 minutes 11 889, et j'ai été classé dans les 300 et quelques, voilà. Et vous savez comment ça se passe, vous faites un tour, vous arrêtez de jouer, vous revenez plus tard, entre temps, plein de personnes ont joué, donc là, ça se trouve, je suis peut-être millième, je suis peut-être 800, peut-être 600, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Mais j'avais fait quand même un assez bon tour. Le dernier tour que je vais faire, c'est celui-ci, je crois, il est quand même pas mal. Donc, voilà, il faut voir, j'irai voir à l'occasion, je vous tiendrai au courant. J'ai dû m'en sortir pas mal. Donc, voilà, voilà. Que vois-je, que vois-je ? Ah oui, ah oui, donc, bientôt, le match de basket sur Binx, pour là, je regarde les matchs, bientôt, je ne pourrai plus les voir, donc, je surveille, je surveille. Voilà, donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps par ma voix. Je vais vous laisser écouter tranquillement ce petit moteur de course, de race, de cette BMW, qui est franchement magnifique dans la forme, magnifique au niveau moteur, et même en pilotage, mais pas très belle, il faut le reconnaître en termes d'esthétique, avec ses couleurs un peu flashy, flasho, là, bof, ce n'est pas terrible. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié, en tout cas, de m'écouter, de m'entendre. N'oubliez pas, je déménage bientôt. Et je vous prépare, normalement, une petite vidéo de Assassin's Creed 3, toujours une partie du dernier DLC, qui s'appelle le trésor de Deadset, je ne sais pas quoi, où il faut, vous verrez, c'est pas mal. Ça bouge un peu plus que la dernière que je vous avais montré, les ruines de Syros où il fallait chercher les pays où on escadade, etc. Là, ça va bouger un petit peu plus. C'est pas très long, mais ça va bouger plus. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite de passer un excellent week-end, un très bon début de semaine. Attention, il va faire froid. Voilà, la période glaciaire commence, moins 5, je crois, un truc comme ça. Il est déjà dans le nord, je crois. Donc, attention à vous, couvrez-vous, écharpes, gants, bonnets, cagoules, protège-oreilles, tout ce que vous voulez. Et je vous retrouve, bien sûr, dans les vidéos très prochainement, sûrement demain, avec Assassin's Creed, je sais pas si j'ai le temps, car comme je déménage, vous devez vous en douter, je fais des cartons. Allez, à plus et à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501